La ville de Chongqing est située à l'endroit où se croisent le fleuve Jialinjiang et les Yangtze. C'est l'embarcataire de la croisière des Trois Gorges. Avec ses 32 millions d'habitants, elle est la plus grande ville chinoise sur le plan de la population. Ici, c'est le quartier des Daguer. À côté des bâtiments dagués, il y a une ancienne maison de thé, lieu de rencontre préférée des jeunes. Comme ville montagneuse, plus de 4500 ponts et autobonds sont faits pour relier les différents endroits. Et le plus récent, 72 mètres de haut avec 5 niveaux. Les jours de congés, les grands magasins et les places en ville sont souvent de bons choix pour les sorties en famille. A Chongqing, le seul patrimoine de l'UNESCO, c'est les sculptures boutiques de Dazhou. Les premières datent 650 ans après les 8000 créés et toute la construction a duré plusieurs siècles. Environ 50 000 personnages au sujet boutique sont joliment faits sur les hautes falaises. Tous sont expressifs. Surtout à Baodingshan, en profitant des détails de ces personnages subcutés en pierre, les artistes de l'époque nous racontent des histoires bouddhistes. C'est vivant comme tout. La nuit tombe. Chongqing by Night commence. En suivant la foule, on se croirait nager dans une mer de lumière miraculeuse. Sous-titrage Société Radio-Canada